Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en Tunisie, les bureaux de vote ont fermé leurs portes aux quelques 5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire leurs députés. Selon les premiers chiffres communiqués, le taux de participation au niveau national serait de 42%. Vers une candidature du président Blaise Compaoré à sa propre succession, au Burkina Faso, le bureau politique national de l'Alliance pour la démocratie et la fédération et le Rassemblement démocratique africain a appelé à soutenir la majorité dans son projet de révision constitutionnelle portant sur l'article limitant les mandats présidentiels. Et la chefferie traditionnelle revalorisée au Tchad, les autorités du pays ont en effet intronisé ce samedi 25 octobre l'un des plus grands chefs traditionnels du pays, celui des Sagawa, sa majesté Tahir Abderrahman Akar. Fermeture des bureaux de vote en Tunisie, ils étaient plus de 5 millions à avoir été appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés et environ 42% s'y sont rendus du côté de la diaspora dont les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi. Le taux de participation enregistré est de près de 21%. Le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. Fermeture des bureaux de vote en Tunisie. Les Tunisiens étaient appelés aux urnes ce dimanche 26 octobre pour la première élection législative depuis le renversement du président Zinel Abedin Ben Ali. 217 députés devraient être désignés au cours de ce scrutin, organisés au suffrage proportionnel à un tour. Plus de 5 millions d'électeurs s'étaient inscrits, sur 8 millions potentiels pour un taux de participation qui dépasse les 42% selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'opération de vote a commencé normalement. Selon les chiffres de l'ISI, 98% des bureaux ont ouvert à l'heure. L'affluence est très grande. Elle rappelle un peu 2011 avec de longues files d'attente au niveau des bureaux de vote. Tout se passe en règle et l'affluence est la même un peu partout en Tunisie avec une forte affluence notifiée au début de l'opération électorale. La sécurité du scrutin était également un point essentiel. Les autorités craignaient en effet une attaque terroriste qui pourrait perturber le vote. L'instance supérieure indépendante pour les élections n'a pas lésiné sur la logistique également pour le bon déroulement du scrutin dans les 11 000 bureaux de vote qui étaient disséminés à travers le pays. On a préparé toute une logistique pour ça. Dans les 50 000 agents de sécurité, agents de police qui assurent la sécurité, les plus de 30 000 aussi de la défense nationale, il y a aussi de l'ordre de 60 000 agents de vote dans les 25 000 observateurs. Dans les 75 000, disons, représentants des listes électorales, c'est-à-dire des partis, on compte de l'ordre de 10 observateurs et représentants des listes électorales par des votes. Néanmoins, certains Tunisiens de la diaspora ont dénoncé dans les réseaux sociaux certaines erreurs sur la réparation des bureaux de vote ayant empêché certains électeurs de voter à l'étranger. Un vote de la diaspora organisé le 24 octobre et qui a enregistré un taux de participation de 21% seulement. L'instance supérieure indépendante pour les élections a jusqu'à jeudi pour publier les résultats. Rappelons que les Tunisiens se rendront également aux urnes le 23 novembre prochain pour élire le président de la République. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, 23 militants ont été condamnés ce dimanche à trois ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Les autorités du pays ont en effet adopté en novembre dernier une loi controversée limitant le droit de manifester. Les accusés avaient été arrêtés en juin à la suite justement d'un rassemblement appelant à l'abrogation de cette loi. L'avocat de la défense parle de jugement politique sans base légale des propos soutenus par quelques ONG qui dénoncent la répression dont font trop souvent l'objet les opposants en Égypte. Au Burkina Faso, le bureau politique national de l'ADFRDA, l'Alliance pour la démocratie, la fédération et le rassemblement démocratique africain, a appelé ses 18 députés à soutenir la majorité dans son projet de révision constitutionnelle portant sur l'article limitant les mandats présidentiels. Avec ce ralliement, la révision constitutionnelle pourra se passer d'un référendum et on se dirige dorénavant, très certainement, vers une nouvelle candidature du président Blaise Kompahoré en 2015. Amina Tatiak. Soutien de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, rassemblement démocratique africain, à la modification de l'article 37 de la constitution burkinabé portant sur la limitation des mandats présidentiels. Réunis ce samedi 25 octobre à Ouagadougou, la capitale, le bureau politique national de l'AFD, RDA, a réaffirmé sa détermination d'accompagner la majorité dans le processus démocratique qu'elle a initié. Le secrétariat exécutif national a décidé à l'unanimité d'appeler les députés du groupe parlementaire ADF, RDA, à soutenir le compromis trouvé au sein de la majorité. En prenant cette décision, l'ADF, RDA a fait le choix de la paix, de la démocratie et de l'alternance de générations. Ce ralliement à la majorité pourrait s'expliquer par l'aspiration des acteurs politiques et de la population à sauvegarder les acquis démocratiques et préserver la stabilité, un choix qui, selon certains spécialistes, remet en question le degré de maturité politique du pays. Il y a un enjeu important pour savoir si Blaise Compaoré continue ou non. Il y a la question que l'opposition, mais que la société civile, que beaucoup de burkinabés s'opposent, c'est de savoir ce que la modification de la Constitution peut apporter pour l'avancement de la démocratie au Burkina Faso, pour l'amélioration de la vie quotidienne, les jeux qui se jouent au niveau de la majorité présidentielle et des soutiens qu'il obtient de la RDA et puis même d'une partie de la société civile. C'est de montrer au fond que, sans Blaise Compaoré, le Burkina Faso ne peut pas aller de l'avant, ce qui est quand même une manière curieuse de penser l'intelligence politique burkinabés. Si les consignes de vote sont respectées, la majorité présidentielle, qui comptait déjà 81 députés favorables, se trouvera confortée avec les 18 députés de l'AFD-RDA, ce qui fera une force de vote de 99 députés. Avec cette majorité, le Parlement procédera à une révision de la Constitution sans passer par un référendum. Face aux incursions répétées de Boko Haram sur son territoire, le gouvernement camerounais a déployé des renforts militaires, humains et matériels dans l'extrême nord du pays. Le groupe terroriste très actif au Nigeria continue en effet son expansion au-delà des frontières nigérianes. Ce vendredi, 39 combattants du groupe terroriste qui étaient entrés sur le territoire camerounais faisant 4 victimes parmi la population civile ont été abattus par l'armée camerounaise. Écoutez à ce propos l'analyse du géopolitologue Samuel Gembock. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est que le cesseur de feu entre le gouvernement nigérian et Boko Haram n'est pas synonyme de fin d'hostilité, ni entre le gouvernement nigérian et Boko Haram, encore moins entre Boko Haram et le gouvernement camerounais. Ces derniers jours, il faut relever aussi que le Cameroun a renforcé la réorganisation de son dispositif militaire au nord avec l'envoi d'un nombre important de généraux qui se sont installés à Marois pour renforcer justement ce dispositif qui avait contribué à la mise en place de la quatrième région militaire. Le deuxième point d'analyse, c'est qu'il faut garder à l'esprit que l'accord de cesseur de feu entre Boko Haram et le gouvernement nigérian avec la médiation du Tchad a alimenté des frustrations du côté du Cameroun et ouvert la possibilité à Boko Haram de continuer à perpétrer, à alimenter son offensive en direction du Cameroun. Le chanteur américain d'origine sénégalaise Econ lance son projet d'électrification en Guinée avec le concept Econ Lighting Africa, un concept qui prévoit d'apporter de l'électricité à près d'un million de ménages ruraux africains à l'aide de l'énergie solaire. Les îles de Laos sur la presqu'île de Kaloum à Conakry en Guinée ont déjà reçu une centaine de kits pour l'électrification domestique. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Des kits solaires pour électrifier des ménages des îles de Laos sur les larges de Kaloum à Conakry. Une initiative de la star mondiale Econ. L'artiste américain d'origine sénégalaise s'investit dans l'électrification rurale en Afrique. Le défi est de fournir de l'électricité à près d'un million de ménages ruraux, un projet baptisé Econ Lighting Africa. Nous avons décidé de commencer avec le secteur de l'énergie parce que nous savons qu'avec l'électricité, nous pouvons attirer beaucoup d'investisseurs et c'est dans ce secteur qu'il y a un véritable besoin. Alors, c'est avec joie et fierté que nous allons lancer le premier projet de African Light avec les kits solaires, ici sur les îles, avec bien entendu le soutien du président Alpha Condé. Une centaine de kits solaires sont installés dans plusieurs ménages des îles de Laos au large de Kaloum à Conakry. Coupé d'électricité depuis quelques années, l'initiative du chanteur américain Econ améliore le quotidien des insulaires. Par le passé, on avait du courant ici, 24 heures sur 24, pendant les moments fastes de l'exploitation minière. Mais après, il y a eu une bonne période encore, presque nous vivions dans l'obscurité. Et ces kits-là, quand même, sont venus améliorer un peu cette situation. Dans le pays, des efforts sont en cours pour améliorer la desserte en électricité. Une initiative présidentielle a permis d'électrifier les artères publiques de toutes les villes du territoire national grâce à un projet d'électricité solaire. Le projet La Intine Africa du chanteur Econ conforte le président guinéen dans son programme d'électrification du pays avec le solaire. Ce qu'on est en train de monter, ça veut dire qu'on peut avoir de courant sans de barrage. On peut développer le courant ici, soit par les panneaux solaires, soit par d'autres technologies modernes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir de courant. Le projet Aikon La Intine Africa va toucher neuf pays africains. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, le Congo et la Guinée. Pour le président guinéen, cet investissement du chanteur Aikon en Afrique reste un modèle de leadership et d'entrepreneuriat à développer auprès de la diaspora africaine. Les autorités tchadiennes ont intronisé ce samedi 25 octobre l'un des plus grands chefs traditionnels du pays, le sultan du Dar Zagawa, une communauté très influente au Tchad, Sa Majesté Tahir Abderrahman Agar. Une cérémonie qui prouve une nouvelle fois la volonté des autorités tchadiennes de revaloriser le fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Paul de Singoué. La qualité des invités révèle le caractère important de la cérémonie. Représentant du chef de l'État Idriss Déby, personnalités civiles et militaires, diplomates, chefs religieux. S'ils sont tous présents à Iriba, dans la région du Ouadifira, à 1200 kilomètres de N'Djamina, la capitale, c'est parce que le Tchad intronise l'un des ses plus grands chefs traditionnels, le sultan du Dar Zagawa, Sa Majesté Tahir Abderrahman Agar. Monsieur le sultan, au regard des lois de la République, vous êtes désormais garant des us et coutines de la population de votre entité que vous avez en même temps la mission d'encadrer. Vous devrez également collaborer avec les autorités administratives et judiciaires dans leurs actions. À 61 ans, Sa Majesté Tahir Abderrahman Agar est le douzième roi à s'asseoir à la tête de ce trône. Un sultanat qui compte à ce jour cinq sous-préfectures, dix cantons et près de 90 000 habitants. Si le sultanat de Dar Zagawa est l'un des plus importants du pays, c'est parce qu'il a joué un rôle majeur dans la libération du Tchad. C'est l'un des tout premiers sultanats à lutter contre la pénétration coloniale franco-anglaise au début du XIXe siècle. C'est un vieux sultanat qui date du temps colonial. C'est une des régions qui est parmi les plus anciennes parce qu'elle était une préfecture et elle a été érigée en département. Donc le sultanat de Dar Zagawa est l'un des grands sultanats qui ont marqué l'histoire du Tchad et l'histoire de la région, surtout de Wadi Fira. Depuis 2010, le gouvernement a entrepris une série de réformes visant à valoriser le fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Tchad. Ces réformes ont fait des autorités traditionnelles et coutumières de véritables collaborateurs de l'administration tchadienne. Ils peuvent désormais exercer et agir au nom de l'État selon des conditions encadrées par la loi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue. – Sous-titrage FR –